bonjour tout le monde nous sommes le 17 avril et nos quatre ânes de randonnée viennent de se retrouver ils avaient été séparés en deux groupes pendant l'hiver donc là c'est les retrouvailles donc ces deux là n'étaient pas ensemble ils se font des gratouilles et voilà ils ont été séparés mais les retrouvailles se font dans la joie et la bonne humeur et puis on en a profité pour les m avec le troupeau de bovins donc si vous vous posez la question est ce qu'on peut mettre des ânes avec des vaches voilà vous avez la réponse ils cohabitent tout à fait pacifiquement chacun à sa place quand même on voit que les ânes restent ensemble un peu à l'écart parce que les vaches on sait trop jamais comment ça va réagir on sait jamais trop les les coups de tête ou quoi celles-là n'ont pas de corne naturellement donc les angus là donc c'est moins risqué nos deux jersiaise non plus parce qu'on les a acheté déjà écornés donc les risques de blessures sont quand même minimes mais bon ça c'est amusant de voir que les ânes se faufilent au gré du déplacement des vaches pour trouver des espaces qui leur soit un peu réservé voilà alors moi j'aime bien ça des troupeaux multi espèces là je m'imagine un troupeau sauvage avec nos nos buffes d'un côté et en terre africaine avec nos ânes qui sont d'ailleurs d'afrique à l'origine mais qui pourrait être des zèbres et tout ce petit monde cohabite dans les dans les savanes alors il ya plein d'avantages à ce qu'ils soient ensemble on l'a déjà vu dans une vidéo sur les le parasitisme donc l'intérêt de mettre des ânes avec des moutons ou des chèvres on va retrouver le même principe avec les bovins les parasites dan sont pas les mêmes que ceux de bovins et inversement dans ces peu de parasites en commun donc ça permet d'assainir aussi les prairies quand une larve d'un parasite dan est mangé par une vache ou inversement dans les bousses qui sortent derrière ça ça nettoie il se remultiplie pas alors pourquoi est ce qu'on met nos ânes hors du troupeau pendant la période hivernale alors il ya deux raisons principales la première c'est que puisque nos vaches consomment de l'herbe tous les jours et exclusivement de on va dire de mars avril jusqu'à fin décembre elles n'ont du foie ou de l'enrubanage plutôt de l'enrubanage qu'en janvier février un petit peu en mars et vraiment on finit s'il en reste un peu en avril mais en général ça leur fait plus trop plaisir eh bien du coup la ressource en herbe est précieuse et comme notre surface ne sont pas extensibles on préfère privilégier la surface principale pour les bovins et mettre nos ânes un peu plus loin à l'écart sur des sur des parcelles où on n'a pas accès facilement avec les vaches ou alors fait une bêtaillère mais ça serait ça serait pas mal de travail à déplacer tout ce petit monde donc les ânes c'est facile on leur met un licon ils peuvent y aller à pied ou avec une bêtaillère aussi c'est beaucoup plus facile à déplacer donc ça c'est la première raison la deuxième raison c'est que ben les vaches boivent beaucoup d'eau comparativement à des ânes voire même à des moutons les vaches consomment énormément d'eau on va parler en dizaines de litres par animal pour les ânes quelques litres par jour par animal va vont largement suffire il ya même une bonne partie de l'année où l'herbe et l'arrosé du matin sont quasiment suffisant pour qu'ils aient leur hydratation leurs besoins d'hydratation voilà donc du coup plutôt de transporter de l'eau loin on préfère la transporter près de la ferme là où sont les vaches parce que transporter de l'eau c'est c'est lourd et ça coûte de l'argent et puis les ânes voilà quelques jerry cannes par ci par là et ça marche bien bon ben voilà donc j'ai vu tout à l'heure il s'était allé dans le petit roncier là où il y a un petit veau qui est aussi en train de manger de l'herbe mais là il ne mange pas les ronces il mange l'herbe et tout à l'heure il y avait déjà deux ânes qui étaient allés voir ce qu'il y avait à manger dedans ils en ont pris quelques quelques branches donc voilà aussi le principe que les ânes n'ont pas forcément manger tout à fait la même chose que les vaches ils vont aussi participer à élaguer le bas de la haie là et puis manger éventuellement des refus bon ils mangent aussi des choses que les vaches mangent mais en cette saison il n'y a pas de problème il y aura d'alimentation pour tout le monde mais oui c'est assez symptomatique les ânes se sont vraiment mis à l'écart le troupeau de vaches d'un côté et nos quatre ânes un peu éloignés pour être tranquille donc là ils vont partir en randonnée dans les jours qui viennent avec les vacances de Pâques donc c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on les ait sous la main le travail reprend bon ils aiment bien se promener donc ça c'est pas un problème pour eux bon bah tout le monde est calme l'arrivée des ânes n'a pas chamboulé les les habitudes bon les vaches sont habituées ça fait plusieurs années qu'elles cohabitent avec les ânes à partir du printemps et jusqu'à la fin de l'été après c'est les petits veaux les nouveaux nés là qui ont jamais vu d'âne de leur vie donc tout à l'heure ils sont venus voir un peu à quoi ça ressemblait ils sont approchés un peu les ânes ont un peu levé les pattes pour leur montrer que fallait pas venir les embêter et puis chacun trouve sa place voilà un jeune taurillon qui s'approche les ânes ces cartes un petit peu bon on va les laisser tranquille sur ces images bien paisible d'herbivores qui broutent tranquillement être paysan comme ça c'est sympa quand même allez bonne fin de journée à tous à bientôt